bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue à notre nouvelle écho du jour nous vous espérons en forme par la grâce des dieux et l'assistance du sang d'esprit nous revenons avec un nouveau numéro des codes en haut sur la dot alors là ça fait parler ça fait couler les plumes mais bon c'est un sujet quand même assez important et si besoin on n'hésitera pas de répondre en tout cas à toutes vos questions et là dessus je rappelle encore n'hésitez pas de nous envoyer vos questions via le lien google que nous vous disons dans le groupe écho dans au télégramme où nous pouvons vraiment prendre le temps de répondre à toutes vos questions jeu jeu j'ai précisé quand même que certains d'entre vous vous nous envoyez des questions c'est bon vous expliquez un peu dans la question la situation que vous vivez mais vous comprenez que pour des raisons un peu techniques qu'on peut pas reporter votre question tel que vous l'avez écrit donc nous sommes dans l'obligation des reformuler la question pour enfin nous prenons l'essence de votre question nous reformulons mais écoutez bien les audios il y en a peut-être qui passent à côté de la réponse à leur question parce que ils voient que le publication la question qui a été publiée ne correspond pas à ce qu'il a dit dans la question qu'il a posé dans le temps dans la liste des questions non vous inquiétez pas écoutez bien tous les audios dont vous verrez que on répond bien à vos questions dont n'hésitez pas à partager ces liens à qui vous voulez partager à vos proches posez nous des questions et nous faire nous ferons toujours une joie de vous répondre sur les questions que vous nous avez posé donc aujourd'hui on revient sur les sujets de la dot et le frère bien évidemment parce que c'est le frère qui donne la dot à la famille de la de sa bien-aimée nous pose la question de savoir est ce que j'ai le droit de refuser des données telles choses telles choses qui figurent dans la liste des choses que la famille de ma de ma belle future épouse me propose comme liste de dot alors là dessus je rappelle aussi qu'on a déjà fait une vidéo comme ça ou l'audio sur la dot je vous invite mais vraiment à les réécouter ou à partager encore autour de vous il ya beaucoup de jeunes qui se marient mine de rien donc là est ce que j'ai le droit de refuser quelque chose qu'on me demande quoi sur la liste de la dot alors on a envie de te dire que nous sommes d'accord avec toi que dans les schémas bibliques la dot est un élan des générosités du coeur du futur époux qui donne aux parents de sa promise ainsi des gratitudes et des reconnaissances pour dire ok demain aujourd'hui déjà je suis en train de constater des considérer que c'est lui qui pose qui qui trouve une femme trouve le bonheur mais que ce bonheur là n'est pas tombé du ciel il ya des gens qui ont été derrière cette personne qui l'ont construit qui ont investi qui ont travaillé pour que toi aujourd'hui tu puisses dire à celui qui trouve une femme trouve le bonheur maintenant en prenant cette femme en prenant cette fille comme étant ton épouse et de qui tu vas te délecter tous les jours maintenant de ta vie il ya pas qu'il ya c'est juste normal que ton élan des coeurs généreux puisse dire merci aux parents de la jeune fille qui ont pris le temps de te fabriquer ses chefs d'oeuvre en fait et c'est ça la dot la dot c'est c'est cadeau qu'on offre aux parents de la fille pour leur dire merci d'avoir fait ce qu'ils ont pu faire et pour que moi aujourd'hui j'ai pu se dire ah super celle qui trouve une femme trouve le bonheur à quel moment ça a viré toi et moi on sait pas on se rend compte tout simplement que de nos jours ce sont les parents de la fille qui donne une liste aux jeunes hommes pour leur lui dire donne nous ceci donne nous bon nous ici à eko dao on va pas soupçonner les mâles on s'est dit peut-être que les parents c'est mes filles que le cadeau tu va leur donner ne sera pas le cadeau correspondant qui va réjouir leur coeur donc du coup ils te mettent sur la piste en te donnant une liste que tu vas suivre pour pouvoir avoir des choses que eux ils vont trouver utile et à quoi de quoi ils vont se servir donc n'était plein pas de la liste de cadeaux qu'on te demande à donner c'est le plus tôt avec une attitude généreux c'est le avec joie mais murmure pas ne gesticule pas ne trouve pas non n'est ce pas que la fille que tu as trouvé elle vaut plus que la liste des cadeaux qu'on t'a donné ça ne va jamais lui arriver à la cheville c'est qu'on te demande et la valeur de la personne que tu as trouvé sur ta route donc si dans la liste si jamais il ya quelque chose qui dérange qui est exorbitant qui est je ne sais pas quoi ne va jamais dans la posture avec nato fusqué c'est quoi ça ils exagèrent et non ne va pas mais ne va pas dans ce sens là va plutôt dans le sens des négociations tu vois négocie les choses ton premier partenaire sur qui tu vas compter pour négocier les choses c'est bien évidemment ton ton épouse ce qui n'est pas encore ton épouse c'est à dire la future d'accord alors quand tu vas négocier parce que c'est déjà avec elle que tu commences à négocier lorsque tu vas commencer à négocier avec elle fait lui comprendre déjà que elle a plus de prix que le tous les cadeaux qu'on lui demande mais que elle puisse faire quand même un comment dire qu'elle puisse quand même faire un chier ou adoucir en tout cas les coeurs de ses parents pour pouvoir demander aussi des choses qui soient raisonnables parce que vous êtes en train de commencer la vie parce que vous n'allez pas vous dépouillez non plus et puis demain dans le mariage vous devenez pauvre et tout et c'est à elle au fait avec qui tu vas d'abord négocier pour faire elle elle va parler à ses parents en fait parce que dans cette histoire de la dot vous avez bien compris que les parents de la fille même les parents ils sont heureux de marier leur fille et si ça n'était né qu'à eux ils vont dire aux jeunes hommes aux jeunes hommes on t'apprécie machin tout on voit déjà qui tu es ok pour nous un héros symbolique il n'y a pas de souci nous on est avec vous on vous soutient vous êtes ça c'est le coeur des parents mais vous avez quand même compris que dans cette histoire là de la dot il ya des intermédiaires bizarres et leur coeur nous ne maîtrisons vraiment pas il ya tel oncle telle tante des fois qui vont venir avec des pensées très compliquées ils sont jaloux ils sont ici ils sont cela mais ils veulent pas les montrer et puis il s'exprime quand même au travers de ces exigences de la dot enfants des dieux ouvrez les yeux ne tombe pas dans ces pièges là ne tombe pas dans ces pièges va auprès de ta dulcinée fait lui comprendre qu'elle ne vaut pas ses cadeaux et que il soit clair aussi avec ce que tu gagnes avec ce que vous avez avec ce que tu as tout ça j'ai lu comprendre que voilà il ya ça 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 ramène ta pour un tatat a promis au fait dans le futur avec toi j'ai lu comprendre son projet tout ça elle va comprendre et sera ton porte parole auprès de ses parents pour dire papa maman mais et la liste là mais je vous ai quand il soit sensibilisé ses parents je crois pas que les parents seront indifférents au cri de leur fille pour dire bah ouais on va vous mettre la corde au cou tout ça mais les tout c'est de faire les choses avec tact avec sagesse là dessus c'est que j'ai envie de te dire c'est une posture de négociateur que tu dois avoir c'est pas une posture de quelqu'un qui s'impose ou qui s'offusque ou qui fait la guerre pour ou qui insulte ou qui méprise non pas du tout va pas sur leur terrain parce que comprends que avant que le parent soit vraiment méchant je sais pas comment mais moi ce que j'ai vu j'ai vu que les propres parents de la fille ils sont juste heureux de marier leur fille parce qu'ils sont tellement honorés pourquoi parce que la fille ne leur apporte pas une grossesse la fille ne leur apporte pas des déshonneurs la fille ne leur apporte pas mais c'est juste même si l'enfant enfin non n'allons pas sur des terrains compliqués comprenez moi bien lorsque je parle de la fille honorer ses parents en aménant un jeune homme qui va lui la respecter et la prendre un mariage donc va dans le cadre de la négociation pacifique et si vraiment il refuse je ne sais pas quoi trouve toujours des moyens pour te sortir de là et de toute façon dieu est de ton côté il va t'aider que la sagesse d'en haut nous soit communiquée n'oubliez pas de liker de partager nos vidéos écho d'en haut sur youtube écho d'en haut sur spotify écho d'en haut sur instagram facebook que le seigneur vous bénisse abondamment et que vos mariages soient resplendissants de la sagesse d'en haut dans le nom de jésus nous avons priez amen